L'épilogue Qui, plus haut que nos cœurs, rêve en nos destins, Un maître conscient, hôte de cieux lointains, Nombre à l'injuste hauteur des misères humaines. Au joug mystérieux dont le monde est d'honté, Pourquoi ne pas laisser nos âmes inclinées, Suivre d'un pas égal le destin des années, Comme l'astre des cieux son chemin de clarté ? L'amour est indifférente où l'aveur est servi, L'étoile qu'un clou d'or attache au firmament. Tout, d'un crime inconnu, subit le châtiment, Sans s'indigner aux lois obscures de la vie, Sans chercher à fléchir l'ordre inflexible et sourd, D'éléments acharnés à d'inflexibles tâches, Ni les vœux superflux, ni les prières lâches, Ne rendront le fardeau de nos peines moins lourds. Je ne vous maudis pas, prêtre dans l'imposture, Pour alléger d'espoir le fait de nos douleurs, Forgera des immortels que repèsent nos pleurs, Mais cessez de chercher, plus haut que la nature, Des maux que nous souffrons le principe odieux. Laissez-nous croire, au moins, Que d'insensibles causes poussent vers le néant Les êtres et les choses, Et ne nous forcez pas à maudire les dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada